On constate collectivement les uns et les autres qu'il y a un vrai bouillonnement sur Saint-Nazaire aujourd'hui d'initiatives qui commencent à se révéler. Les indicateurs sont là, on sent que la transition numérique est en train de prendre le corps. On sent bien qu'il y a des initiatives portées par des privés, l'initiative qui est la nôtre, fait que ça crée une culture numérique qui, voilà encore quelques mois, quelques années, n'existait pas ou en tout cas n'était pas réveillée. L'autre point pour nous, c'est que le numérique répond à des enjeux importants. Avant toute chose, c'est faciliter de bien vivre ensemble, c'est-à-dire la circulation de l'information, etc. à l'ensemble des populations. C'est de développer bien sûr les usages pour l'ensemble de nos populations, quelles qu'elles soient. C'est bien sûr encourager les initiatives d'où qu'elles viennent. On a souvent cette expression, vous l'entendez souvent dire, libérer les énergies. C'est d'encourager les initiatives, qu'elles soient privées, qu'elles soient issues du tissu associatif ou bien évidemment les initiatives qui nous sont proposées. On est extrêmement bien repérés sur le territoire national, voire européen, sur le numérique et notamment au service des grands industriels. Là, je pense bien sûr à la réalité virtuelle, je pense à Airbus, et SXX, et bien au-delà. On va à tous les unis, c'est-à-dire on est vraiment dans la transversalité. Tous les adjoints sont concernés, tous les conseils économiques à l'EBP sont concernés par le numérique et c'est évident étant donné le sujet. L'école numérique, qui comporte trois axes majeurs, connecter les groupes scolaires, équiter les écoles pour accompagner les pratiques pédagogiques et accompagner le développement des apprentissages et des usages. Alors connecter les groupes scolaires en haut débit avec la fibre, ou quand ça ne peut pas être le cas pour le moment, par connexion radio qu'installent les agents de la municipalité et qui permettra d'attendre que la fibre soit disponible sur l'ensemble du territoire. C'est un gros, gros sujet. Politiquement, ça répond très clairement à l'engagement que nous avons pris d'une ville éducative. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Nous sommes très en retard sur ce sujet-là.